salut à tous et bienvenue dans un tuto sur les cucubank donc bon comme vous voulez moi j'appelle comme ça donc je vais rappeler vite fait ce que c'est c'est quand même une des choses qu'on m'a le plus demandé et c'est certainement la chose la plus complexe qu'on puisse faire en tutoriel parce que c'est très random mais j'ai quelques petites astuces à donner donc je vais le faire bon donc commençons par à quoi sert un cucubank donc tout simplement dans l'équipement c'est voilà ça donc j'en ai plusieurs un peu pourri donc justement je vais essayer de m'en crafter en vidéo et d'essayer de trouver éventuellement le meilleur mélange et ce cette chose on va dire me permet de remplacer les stats de mon équipement donc comme vous voyez ça ne marche pas les stats ne sont pas opérantes donc par exemple je vais me mettre en slip et j'aurai toujours les mêmes stats que maintenant l'équipement ne sert plus à rien une fois qu'on l'a équipé à part l'AMZ mais l'AMZ c'est normal donc commençons vite fait donc voilà ça se fait dans le capsule camp parce que j'imagine que si vous aviez des yeux vous l'avez déjà vu une fois que vous allez donc dans le mélangeur vous allez choisir si vous voulez en faire un 5 étoiles c'est généralement les meilleurs choisissez du coup deux stuff 5 étoiles parce que j'ai essayé de mélanger je crois un 4 étoiles et un 3 étoiles la dernière fois ça n'a pas bien fini donc je vais faire un exemple et après je vais m'en faire un que je vraiment vouloir donc là par exemple j'ai deux bottes différentes donc celle-là me donne plus de superkikoa et celle-là plus d'endurance donc normalement si je lui donne les deux il y a moyen que ça fasse un truc pas terrible non je ne le sens pas honnêtement ce mélange je ne le sens pas mais c'est un peu un exemple et toujours ajouter un objet donc ajouter aussi un objet 5 étoiles c'est plus safe il y a que les germes d'aricosenzu je crois qu'ils sont 5 étoiles donc on va l'ajouter et ça va c'est un peu bizarre quand même comme système là c'est je sais pas ce qui s'est passé donc du coup ça me fait moins de qui ça c'est du coup je le prendrai jamais sur ce perso mais plus d'endurance plus de santé plus de superkikoa bon j'aime pas trop mais toute façon c'est pas celle-là que j'avais envie de me faire donc voilà vous avez j'imagine compris le concept attendez voir quand c'est du début on va prendre cette tenue attendez qu'est-ce qui a fait cette tenue santé qui endurance ces trois trucs il me les faut enfin santé peut-être pas mais le reste il me les faut qui endurance ou moi un petit tenue de virus qui endurance perquis quoi non moi il me faudrait de l'attaque de base j'avais acheté un truc exprès pour ça je crois que c'était dans les bottes il me semble que j'avais acheté un truc dans les bottes c'est pas celle-là dès que je vois un 5 étoiles ah non peut-être pas peut-être pas mais la tenue de brûlis est pas mal la tenue de brûlis peut servir mais non et voilà c'est celle-là celle-là elle a pratiquement tout ce que je veux elle a juste moins de qui et du coup ça c'est très dérangeant parce que j'en ai besoin pour me transformer alors on va le mélanger peut-être que ça a marché donc voilà en gros vous prenez que des 5 étoiles si vous voulez faire du 5 étoiles et essayer de mélanger à peu près les stats que vous voulez généralement ça marche à peu près c'est très random aussi donc il faut aller voir sur internet il y a quelques endroits où ils vous disent moi j'ai fusionné ça et ça et ça m'a fait tel tel cucubing et ça peut clairement servir hop et du coup là ça fait qui endurance cette taille de base c'est exactement ce que je disais du coup je vais être carton en santé genre pas du tout tanky mais pas le vrai je suis assez fort ok ça a un peu la guille on peut s'y avoir du mal aujourd'hui du coup c'est pas celle-là si c'était celle-là celle-là non celle-là oui voilà du coup j'en ai un 5 étoiles donc avant mes stats sont bien augmentées je vais tester ça vite fait du coup en mode entraînement je pense on va faire juste un petit duel on va faire deux deux presets d'équipement et on va lancer deux duels je pense pour montrer la différence voilà du coup si vous êtes intéressé dans ce que je viens de faire exactement si vous voulez exactement le même que moi allez voir le mélange que j'ai fait faites exactement le même et logiquement vous saurez ce cucubing niveau 5 bon hop premier preset du coup que je vais faire enregistrement tac on va mettre ok bah on va le mettre là et deuxième preset du coup qui est ici c'était mon ancien on va prendre l'ancien d'abord je pense ouais ça n'est pas plus logique de prendre l'ancien tout de suite qu'est-ce que je suis perdu ? donc mon ancien c'était celui-là voilà qui baisse rien mais qui augmente un petit peu tout on va aller en entraînement et faire juste un enchaînement puis un ulti et non j'ai un tité que j'ai fait de la merde non j'ai fait de la grosse merde ne vous inquiétez pas on va y arriver un jour et je rappelle je ne fais pas des listes parce qu'après c'est beaucoup trop complexe le montage et c'est beaucoup trop chiant et ça ne me donne pas envie de le faire vous par contre vous pouvez passer la vidéo donc voilà hop du coup là il me faut le cucubain OP ça a la gouille quand même et là logiquement là j'ai le OP et là j'ai le faible je vais trouver des solutions parce que là c'est en plus possible mais c'est aujourd'hui des morts ok on va commencer par donc l'ancien je ne peux pas voir lequel est l'ancien il me semble c'était celui-là l'ancien cucubain je vais le prendre et contre je ne sais pas on va se mettre contre Gogeta aller et sur ce terrain sous j'aime bien ce terrain donc je rappelle on fait un enchaînement pour voir les dégâts et ensuite on fait un ulti et on voit ce que ça fait ok c'est parti donc on va regarder les combats les combats les équipes de flip luck il y a des 4 combos j'ai fusionné les 2 mots juste un combo normal et je mets la chute je pense ouais avec des kick-up comme ça et là ça fait à peu près 6000 en 44 maintenant on va lancer un ulti pas de SSJ3 allez pas de SSJ3 pour cet ulti et celui-là fait ok il a fait 4000 mais ça n'a pas touché à la fin donc on va recommencer ça fait 4000 et là ça touche s'il vous plaît dans ce cas-là on va mettre un stamina break c'est pas possible ça touche pas tant pis ok donc on avait 5600 et 4000 maintenant on va prendre du coup le nouveau donc c'est logiquement celui-là contre gauche j'étais encore sur le même terrain allez on va faire exactement la même chose déjà on va pouvoir voir on va pouvoir voir les parts de kit santé comment elles ont changé si j'ai pas beaucoup de kit par contre ça va mal se finir mais je crois que moi j'en ai pas mal oui voilà j'en ai carrément énormément et j'ai perdu un peu de vie mais c'est pas dingue c'est pas dingue j'ai pas perdu beaucoup beaucoup et l'enturance j'en ai aussi beaucoup plus donc c'est cool voilà donc je commence à s'en récit j'étais tranquille là je peux faire combien de petits je vais compter mes barres 3 4 ouais j'en ai 7 à la base j'en avais 6 je crois même pas non je crois que j'en avais 5 presque 6 déjà ça augmente pas mal maintenant on va regarder les dégâts ok déjà pour l'instant pour l'instant c'est aucun cas de coup ça fait ça fait 5600 la dernière fois là ça fait 6100 bon là ça fait légèrement plus et maintenant l'ulti avec le stamina break comme tout à l'heure là je pense ça va pas trop changer non mais là c'est encore plus bas j'ai l'impression oui parce que oui ça a augmenté mes super attaques mon ancien cutu baguilang donc là il est moins puissant alors comme on le voit ça se voit que là ce cutu baguilang augmente le kill, endurance et les attaques de base parce que je fais légèrement plus mal mais moi je crois qu'il va augmenter les attaques de base je pensais ça logique parce que je fais du coup beaucoup mal avec mon ult mais en attaque je fais bien plus mal on voit un petit peu de différence quoi et on voit aussi que la santé est légèrement diminuée voilà bon du coup c'est tout pour cette vidéo cutu baguilang j'espère que vous avez compris comment ça marche et à quoi ça sert moi je fais à mon nouveau là c'est bon je suis bon surtout que j'ai une amzette qui permet d'amplir tout le monde dès le début du combat donc avoir un max de ki ça peut clairement me servir voilà donc moi du coup je vous dis au revoir essayez de créer le cutu baguilang parfait et de me le partager évidemment mettez en commentaire ce que vous avez besoin si vous en avez un qui vous plaît comme ça tout le monde pourra en profiter voilà vous